Salut les entrepreneurs, dans cette vidéo, je vais répondre à la question Faut-il s'inscrire à BNI, le réseau BNI ? Alors, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est importante puisque nous allons discuter sur l'opportunité en tant qu'entrepreneur de nous inscrire au réseau BNI pour faire du business. Que vous ne connaissiez pas ou que si vous connaissez déjà BNI, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais vous partager mon opinion, partager mon expérience qui me vient du fait que l'un de mes collaborateurs est le président d'un gros groupe ici à Paris, au cœur de Paris, d'un BNI et qui l'anime aujourd'hui très régulièrement et qui compte, il me semble, près de 40 entrepreneurs. Et c'est bien là, en échangeant avec lui, en voyant les opportunités de business qui sont générées à travers ce réseau que j'ai décidé de faire cette vidéo pour échanger tous ensemble sur ce sujet-là. Faut-il s'inscrire à BNI pour développer son business ? Avant de commencer, je me présente très brièvement pour ceux qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Vous êtes la bienvenue au sein de notre communauté d'entrepreneurs ambitieux. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire au compte, je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 25 ans et je suis investisseur également. Et aujourd'hui, je vous partage tous mes conseils à travers des vidéos que je vous partage chaque mardi, chaque vendredi sur cette chaîne. C'est pourquoi je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner immédiatement pour ne rien rater de toute l'actualité qui vous concerne en tant qu'entrepreneur ambitieux. Et bien sûr, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à partager et puis à la soutenir en mettant un pouce. Vous aurez également la zone commentaire sous la vidéo pour me poser toutes vos questions. Mais revenons au sujet du jour. Faut-il appartenir à un réseau tel que celui de BNI pour avoir la possibilité de développer ou même d'accélérer le développement de son business, de son entreprise ? Faut-il être dans un réseau pour développer son business d'une manière plus générale ? Pour ma part, j'apprécie particulièrement que les entrepreneurs puissent échanger entre eux, faire du réseautage. J'ai bien l'impression que ça leur plaît particulièrement. C'est pour cela que nous accompagnons les entrepreneurs et nous les réunissons régulièrement ici dans nos bureaux, dans cette précieuse salle et dans les salles aux environs. Leur permettre d'échanger entre eux lors de soirées, événements qui sont organisés ici dans nos bureaux. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas BNI, c'est un réseau, un groupe d'entrepreneurs qui se réunit régulièrement pour échanger surtout du business entre eux. Vous avez même l'obligation et l'engagement moral de faire bosser chacun des métiers qui sont représentés au sein de votre BNI plutôt que de favoriser un ami ou quelqu'un qui serait en dehors de ce réseau. Donc, c'est vraiment un groupe d'entrepreneurs qui a pour objectif commun d'aider chacun de ses membres à développer leur business en partageant des contacts, en partageant des prospects. Donc, BNI s'adresse à tous les entrepreneurs, à tous les professionnels qu'importe leur forme juridique, qu'importe leur activité, qu'ils soient en profession libérale, qu'ils soient en BNC. Qu'importe, à partir du moment où vous avez le souhait de trouver des nouveaux clients, de développer votre business, vous pourriez avoir le souhait d'entrer dans un réseau tel que celui de BNI. Pour entrer dans un groupe BNI, vous devez avoir un métier, une spécialité qui n'est pas déjà représenté dans le groupe auprès duquel vous souhaitez être intégré. Par exemple, si vous êtes plombier, vous ne pouvez pas entrer dans un groupe s'il existe déjà un plombier dans ce groupe. Ainsi, vous n'entrez pas en compétition au sein de votre propre groupe. C'est pour cela que dans un groupe BNI, vous allez retrouver une multitude de métiers et chacun doit faire la promotion des métiers qui sont dans ce groupe BNI, des entrepreneurs qui ont ce métier et qui sont dans leur propre groupe BNI. Alors tout d'abord, sachez que je ne suis dans aucun groupe BNI, que aujourd'hui j'estime ne pas avoir le besoin. Moi, on m'a souvent proposé d'entrer dans un groupe BNI, mais cela a certaines contraintes que je ne veux pas supporter à mon sens aujourd'hui. Je préfère recommander des clients, des entrepreneurs avec lesquels je travaille plutôt que des entrepreneurs qui sont dans mon groupe BNI. Et encore une fois, je préfère développer mon propre réseau plutôt que de subir certaines contraintes qui sont liées à l'engagement que l'on peut avoir lorsque l'on entre dans un tel groupe BNI. Car oui, il existe certaines contraintes, un grand nombre d'avantages bien sûr, mais certaines contraintes lorsque l'on entre dans un groupe BNI et notamment, vous avez des rendez-vous hebdomadaires avec votre équipe à heure fixe, jour fixe pour pouvoir échanger à chaque fois, faire le point lors de rendez-vous hebdomadaires sur l'activité des entrepreneurs qui sont dans votre groupe BNI. Et tout cela va être animé par un président de groupe. Pour dynamiser, pour permettre vraiment à chacun des membres du groupe de bénéficier de ce réseau, il existe à la fois un directeur, mais également une équipe qui organise, qui structure, qui manage le développement des membres du réseau BNI. Donc cela permet à celui qui peut-être se lance dans une nouvelle activité, qui n'a pas aujourd'hui la clientèle, d'être propulsé dans un groupe de réseau, dans un réseau qui va être là pour vous aider à trouver des clients. Donc cela peut vraiment être un vrai moyen pour propulser votre activité dès le départ alors que vous veniez juste de vous lancer et que vous n'aviez encore pas de réseau, pas de client. Encore une fois, pour ma part, je ne suis pas dans un groupe BNI. Je n'envisage pas de rentrer dans un groupe BNI, mais à votre tour de réfléchir dans quelle mesure vous pourriez entrer dans un tel groupe. Renseignez-vous si des groupes sont disponibles. Il existe des moyens d'aller rencontrer des entrepreneurs qui pourraient être dans un groupe et c'est ainsi en constituant ce réseau que vous pourriez décrocher vos premiers clients si vous êtes un jeune entrepreneur ou si vous êtes un entrepreneur qui se lance dans une nouvelle activité sans clientèle. Et aujourd'hui, force est de constater qu'à travers mon collaborateur qui est président de ce groupe BNI, donc force est de constater que ça marche, que ça fonctionne, qu'il y a en effet une clientèle qui rejoint le cabinet grâce à ce collaborateur qui est présent dans ce groupe BNI. Encore une fois, force est de constater que cela fonctionne. Je ne suis personnellement pas intégré dans un groupe, mais je vois bien à travers ce collaborateur de l'intérêt de s'investir dans un groupe BNI. Et c'est en s'investissant réellement comme dans tout projet que l'on peut lancer, comme dans toute campagne de communication, comme dans toute campagne de marketing, en s'impliquant réellement dans ce groupe de travail que derrière vous allez avoir des retours sur cet investissement. Voilà, je souhaitais attiser un petit peu votre curiosité, votre réflexion sur la possibilité d'entrer pour vous, ou l'obligation, la nécessité, le besoin d'intégrer un groupe de réseau, que ce soit celui-ci ou un autre, pour vous permettre de développer votre activité, de trouver vos premiers clients. J'espère que cela vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Si vous faites vous-même partie d'un groupe BNI, n'hésitez pas à nous partager votre propre expérience, ou même si vous souhaitez constituer un groupe BNI, pourquoi pas utiliser cette vidéo sous la zone commentaire pour présenter votre projet et pourquoi pas lancer une candidature à ceux que vous souhaiteriez retrouver dans votre groupe de réseau BNI que vous seriez en train de créer. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. Et abonnez-vous avant de passer à la vidéo suivante. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501